salut à tous les amis alors avant que je vous délivre mes pronoms sur cette deuxième journée je vais faire à moitié hors sujet sur vraiment l'événement footballistique vraiment mondial actuel j'aimerais dire c'est bien sûr le transfert de messi au psg donc voilà je pense que tout le monde presque est au courant messi débarque au paris saint germain donc j'ai deux questions assez simple à vous poser donc première question est ce que vous êtes content tout simplement d'un messi au psg ou même en france et peut-être que certains se sont contents juste parce qu'il vient en france pas uniquement au psg mais quand même en ligue 1 franchement si on retourne trois ans en arrière si on revient trois ans en arrière personne ne s'attendait à que messi aille en france vraiment s'il allait en france je pense que sûrement on aurait dit psg mais vraiment rien qu'en france ça paraissait impossible si on revenait il ya trois ans et deuxième question est ce que selon vous messi va apporter quelque chose que la ligue n'avait pas les années précédentes voilà ce que ça va augmenter le niveau de la ligue 1 est ce que ça va faire l'inverse mais même ça peut peut-être le baisser on peut peut-être s'attendre à à l'inverse de ce qu'on attend c'est souvent arrivé mais voilà est ce que messi va faire un certain impact soit positif sont négatifs en ligue 1 voilà c'est deux questions assez simple et on se retrouve tout coup tout de suite pour mais pour nous de cette deuxième journée donc du coup le match d'ouverture de cette seconde journée de ligue 1 ce sera donc le fc lorient qui accueillera la s monaco donc au niveau du dernier match de deux équipes lorient a fait match nul à saint etienne et monaco a tristement fait match nul contre nantes donc monaco je les vois s'imposer deux buts à un parce que déjà tout d'abord faut quand même savoir que monaco il joue la ligue des champions cette année on les attend à nouveau au podium cette saison là donc je pense qu'ils vont bien se relever face face à lorient donc c'est même pour ça qu'ils vont gagner je pense qu'ils vont se relever après un lourd match nul face à nantes ils vont pas rester avec un match nul à nouveau donc pour moi ce sera lorient qui va bien se relever qui va gagner deux buts à un face à lorient donc on va tout de suite passé au match du samedi donc samedi après midi match entre lille et nice et donc ce sera la grande retrouvaille de christophe galtier l'ancien coach des lillois donc qui jouera à lille ça ça paraît normal mais avec une autre équipe avec nice donc au niveau du dernier match des deux équipes il ya eu match nul est pour les deux équipes donc lille qui a arraché le nul dans les dernières secondes à mettes réduit et oui mais ce qui a été réduit à 10 et nice du coup qui sait qui a quitté son match avec reims 0 0 voilà sans aucun but donc pour moi le match nul serait évident donc je vois un partout entre lille et nice nice qui que j'attends quand même bien au niveau cette saison là voilà un nice il me semble que je les attendais sixième et sixième peut-être au cinquième limite il sait plus en tout cas dans ces positions là mais je vois un match nul en tout cas un partout entre lille et nice et ensuite au niveau du match du samedi soir ce sera donc le psg qui accueillera strasbourg donc le psg qui jouera sans messi et ça quand même je le précise mais ça paraît évident mais si ça fait que deux trois jours qu'il a atterri qu'il est arrivé à paris tout simplement donc forcément il va pas jouer tout de suite néanmoins le psg retrouvera neymar et c'est vrai que strasbourg sort d'une lourde défaite chez eux face à angers angers qui joue quand même qui joue le top 10 mais que je vois hors du top 10 donc c'est vrai que pour moi paris vraiment dominera le match entièrement néanmoins je vois quand même un but de strasbourg donc pour moi ce sera une victoire 4 buts à 1 du psg au parc des princes ensuite du coup on va vite passé au match du dimanche donc le dimanche juste avant le multiplex match entre lyon et angers oui c'est bien ça voilà angers qui accueillera l'ol le dimanche en début d'après midi donc lyon que je vois dans le même état d'esprit que que les monégasques voilà pour moi ils vont se relever à lyon c'est un club qui joue l'europe donc pour moi ils vont faire ils auront exactement le même esprit que monaco après après s'être pris le nul néanmoins angers on sait qu'ils ressortent d'une victoire 2-0 il me semble à strasbourg donc on pourrait croire que angers sont assez fort pour le coup mais je vois quand même lyon se relever pour moi ce sera un 3 buts à 2 pour l'ol à angers voilà ensuite on va donc passer au multiplex de cette seconde journée de lyon donc tout d'abord reims qui accueillera montpellier donc au niveau des derniers matchs des deux clubs reims qui s'est quitté avec un match nul 0-0 face à nice et montpellier qui sont pris une défaite assez amère également et face à face à l'om voilà eux qui mener 2-0 à la mi-temps se sont fait remonter 3-2 sous l'espace de un petit quart d'heure donc une défaite également à sa mère tout comme tout comme un petit peu monaco que je voyais vraiment pas même lyon que je voyais pas faire nul vraiment donc pour moi montpellier qui gagnera également qui fera comme lyon et monaco qui gagnera assez facilement de zéro mais pas avec le même état d'esprit peut-être le fait que mon que montpellier ils sont quand même pris une défaite vraiment très amère pour le coup parce qu'ils ils dominent enfin ils dominaient pas tellement mais ils gagnaient de 0 puis ils se font remonter comme ça très rapidement donc pour moi ce sera vraiment une revanche des montpellierens au stade de reims victoire 2-0 ensuite deuxième match de ce multiplex ce sera donc le fc nantes qui accueillera metz donc je vois une victoire de metz 2 buts à 1 donc au niveau des derniers matchs nantes qui a fait nul face à monaco et metz qui a fait nul également face à l'île sauf que metz pour le coup je les vois quand même plus fort sachant qu'ils ont ils ont vraiment été assez fort pour le coup face à l'île j'ai vu le match j'ai vu les dernières minutes du match de metz-lil et c'est vrai que même réduit à 10 mais s'ils étaient vraiment pas mal ils étaient même à deux doigts de mettre le quatrième donc voilà malheureusement ils ont eu un manque de chance dans les dernières minutes mais voilà je vois une victoire de metz 2 buts à 1 face à des nantes et puis un autre match de ce multiplex c'est tout simplement les deux équipes qui sont passés de ligue 2 à ligue 1 clairement qui accueillera 3 donc match nul serait largement possible c'est d'ailleurs ce que j'ai dit pour moi je pense qu'il y aura deux deux dans cette rencontre entre clairement et 3 3 qui s'est incliné face à paris mais qui ont plutôt bien joué je trouve en même paris se sont ils se sont imposés assez difficilement je trouve et clairement qui eux sont en gagner assez facilement face à des bordelais vraiment pas au top du top depuis maintenant plusieurs mois donc pour moi ce sera deux buts partout entre baisse dans cette rencontre puis ensuite dernier match de ce multiplex sera donc brest qui accueillera rennes brest qui ont fait nul face à l'ol et rennes qui ont fait nul également face à l'ence donc par le même score partout cette fois ci je vois rennes gagner à brest donc ce sera en 2001 pour moi pour rennes rennes dans également le même état d'esprit de lyon monaco etc voilà rennes qui joue l'europe également pour moi voilà la conférence league voire même la ligue europa la ligue des champions ça paraît assez compliqué mais en tout cas qu'ils jouent l'europe également et donc je les vois dans le même état d'esprit que lyon et la s monaco donc pour moi ce sera donne pour rennes à brest ensuite également le dimanche mai à 17h ce sera le rc lance qui accueillera saint-etienne donc pour moi je vois une victoire de ne lance voilà lance qui ont fait nul comme je l'ai dit il ya quelques secondes à rennes et saint-etienne qui ont arraché le nul face à lorient donc pour moi ce sera un 2 1 face à l'ence parce que c'est vrai qu'il ya eu match nul au niveau des derniers matchs des deux équipes mais pas dans les mêmes conditions voilà cet étienne par exemple c'était face à lorient et ils ont quand même assez galéré pour pour arracher ce nul alors que lance était face à rennes ils étaient à l'extérieur en plus donc pour moi ce sera un 2 1 pour l'ence et ensuite du coup le match de fermeture de cette seconde journée de ligue 1 ce sera donc l'om qui accueillera bordeaux et pour moi je vois une victoire 3 de marseille pour deux raisons alors première raison j'ai vu une statistique assez j'ai vu une statistique récemment sur des marseille bordeaux faut savoir que les deux derniers matchs de marseille quand ils accueillent et bordeaux était de 3e donc voici la première raison de pourquoi je mets 3 et deuxième raison c'est vrai que ils en ont quand même pas mal chi pour pour gagner à montpellier cette fois ci je les vois vraiment dominer le match malgré pour moi un but bordelais parce que c'est vrai que marseille quand il se prend des buts et se prennent des buts c'est souvent par inattention voilà donc je vois à nouveau une erreur défensive comme ça et un but des bordelais donc pour moi ce sera un match où les deux équipes se quittera face à ben pour un 3 1 donc voilà c'était mes pronostics pour cette deuxième journée de ligue 1 dites moi en commentaire vos pronostics voilà également mes questions que j'ai posé sur messi en début de vidéo voilà est ce qu'il y aura des surprises dans cette deuxième journée on ne sait pas peut-être peut-être pas mais voilà en tout cas on se retrouve pour une nouvelle vidéo la vidéo qui sera peut-être du coup le but de cette seconde journée le meilleur but selon moi j'avais mis la bordée ouais j'avais mis gaëtan la borde pour la première journée on je ne sais pas qui aura dans cette seconde journée mais voilà en tout cas je vous souhaite de merveilleuses journées laisser un like ça fait toujours plaisir abonnez vous également à la chaîne et je dis ciao